Comme chaque année au printemps, Activision dévoile son nouveau Call of Duty. Mais pour 2017, l'éditeur américain a décidé de tout remettre à plat et de revenir à la seconde guerre mondiale comme à la bonne vieille époque des origines de la série. Pour Call of Duty World War 2, c'est le studio Sledgehammer qui s'en occupe, avec comme objectif affiché le réalisme afin de montrer les horreurs du conflit. Pas de héros mais plutôt des soldats comme les autres, et plus particulièrement Red, un jeune soldat américain de 19 ans venu du Texas. Ce nouvel épisode de la saga nous entraînera en plein débarquement, mais également du côté de Paris, prête à être libérée par la Résistance, sans vous oublier la récupération de la Belgique dans les vastes forêts contrôlées par les Allemands. Côté graphisme, le moteur d'Advanced Warfare a été amélioré pour accentuer les effets de lumière et le réalisme des batailles. Le sound design a également été revu pour que le joueur puisse se repérer plus facilement sur le théâtre de guerre. Ultime nouveauté connue du solo, l'absence de régénération automatique de la santé. Si vous vous faites toucher, il faudra vous en remettre à votre escouade, et plus particulièrement aux médecins du groupe pour qu'ils vous soignent. Et il en sera de même pour les munitions. Le mode solo sera accompagné comme d'habitude d'un multi qui reste encore très mystérieux, mais qui devrait apporter son autre nouveauté. Les développeurs ont par exemple teasé un mode War qui consiste à remplir différents objectifs de conquête et de prise de position d'un côté comme de l'autre du champ de bataille. Enfin, le co-op proposera pour la première fois dans l'histoire de la série, son propre scénario s'articulant autour des sciences occultes manipulées par les nazis. Il y aura donc des zombies et une véritable gestion d'équipe. Call of Duty World War 2 sortira le 3 novembre 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà, c'était vite vu. Pour toute l'actu sur ce prochain épisode, rendez-vous sur Hygiene France.